Europe 1 soir, Nicolas Poincaré Le fait du jour à Claude Ascolovitch, bonsoir Claude Bonsoir Nicolas Et le fait du jour c'est officiel depuis un peu plus d'une heure, une heure et demie C'est Eva Jolie qui est la candidate des écologistes pour la présidentielle, elle a gagné la primaire Et le défi du jour pour les écolos c'est qu'on parle plus de la victoire d'Eva Jolie Et puis peut-être demain de la candidature d'Eva Jolie que de la défaite de Nicolas Hulot Parce que pour l'instant, on s'en doutait déjà, l'information du jour C'est que le public écolo, 22 861 personnes C'est à peu près quoi, un cinquième, un sixième des effectifs du parti socialiste C'est ça, le noyau dur des gens intéressés par l'écologie en France 22 861 personnes ont décidé de dire non dans leur majorité à l'écologiste le plus populaire et le plus connu de France Ça c'est l'information Nicolas Hulot qui croit y aller en triomphateur a été battu et humilié C'est un homme fragilisé dont nous parlons aujourd'hui C'est un homme qui quand même racontait l'écologie aux français Il n'est pas forcément en état de la raconter aujourd'hui Du point de vue de la cause verte C'est une perte sèche et forcément ça va faire des dégâts d'image L'idée des écologistes qui seraient sectaires L'idée des écologistes qui auraient choisi un candidat identitaire Le refus de l'ouverture à la société Et l'idée que les écologistes ont tendu un piège à Nicolas Hulot Ils croyaient qu'on l'aimait Bah non ils ne l'aimaient pas Ils ont considéré qu'il était un complice de Sarkozy Un complice du capitalisme Un homme qui était au service des grandes multinationales Lui qui est antilibéral Enfin voilà Et ces arguments ils ont beaucoup été entendus Y compris dans le camp de Eva Jolie Ça laisse des traces Plus cette dernière image qu'on a vue Qui date de samedi dernier à Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique Un militant anonyme qui balance un sac Une poubelle d'ordure des déchets Sur la tête de Nicolas Hulot Maintenant chez les écolos on dit Pas du tout c'était un type du NPA Faut pas que ça soit de leur faute à vérifier Alors évidemment ça risque de suivre cette image là Maintenant une fois qu'on a dit ça Et qu'on sort de cette réalité qui marque Hulot Il a aussi des raisons qui tiennent à lui dans cette défaite Il n'a pas su mobiliser Il aurait pu entraîner plus de monde tellement il était populaire Donc il y aura toujours un doute sur sa capacité électorale Transformer la popularité en vote Ensuite il a raté le bon tempo L'aventure de Europe Écologie-Les Verts Elle n'a pas commencé il y a quelques mois Elle a commencé en 2009 au moment des Européennes Et là il aurait pu y aller mais il s'est fait prier Il n'est pas venu Tandis qu'Eva Jolie était présente immédiatement Et depuis elle a été là aussi pour les régionales Pour les cantonales Elle a été Eva Jolie la meilleure des militantes Et elle a trouvé un bon thème de campagne Écologie de combat Ça ça vous flatte un mouvement Donc à l'arrivée les gens qui ont voté ont récompensé sa constante Mais ils n'ont pas choisi le candidat pour faire le meilleur score de la présidentielle Alors la question qu'on se pose maintenant C'est est-ce que Nicolas Hulot va jouer un rôle auprès d'Eva Jolie ? Ça on lui demande Bien évidemment Yannick Jadot qui brocardait Nicolas Hulot Lui demande maintenant de venir Pas sûr que Nicolas Hulot se dise oui maintenant Normalement alors qu'il est avec ses amis sur une péniche Les gens qui lui sont proches Il y a une tentation qui va exister chez Hulot et chez ses amis C'est de regarder Eva Jolie se déconstruire Et rater son lancement de campagne Puis un jour quand les sondages seront trop mauvais Allez savoir s'il n'y aurait pas le recours Maintenant on n'en sait rien Eva Jolie elle a une dureté qui peut plaire aussi à un public La France est un pays dur Et puis dernière chose Faut surtout pas se tromper d'enjeu C'est bien beau les primaires tout ça Mais ce qui se passe maintenant Et qui est décisif pour les écologistes C'est la négociation sur le programme Et notamment sur le nucléaire Et sur les législatives Les circonscriptions Avec le parti socialiste Ça sera bouclé en octobre Et ceux qui vont la mener Sont les vrais patrons de l'écologie Jean-Vincent Placé Cécile Duflo La patronne des Verts C'est là que ça va se jouer Donc on est dans un paradoxe C'est la 5ème République La vraie politique Celle qui change la vie des gens Elle ne se joue pas dans la présidentielle Mais en même temps La présidentielle On ne peut pas l'éviter Elle fixe des rapports de force Évidemment Avec Hulot Qui avait des intentions de vote À la présidentielle Deux fois supérieures À Eva Jolie Les écologistes Ne se sont pas favorisés Le travail Facilité Facilité le travail C'était Claude Ascolovitch Le fait du jour C'est la 5ème République